mesdames et messieurs bienvenue c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission sur rendez vous des décritages de l'analyse du commentaire des faits d'actualité qui se passe au niveau des autres pays on va revenir encore une fois de plus sur les discours du chef de l'état sur l'état de la nation c'était fait lundi 13 décembre dernier devant les deux chambres du parlement réunis en congrès le président a passé en revue ses réalisations mais il a aussi fait des projections pour l'année 2022 qui s'annonce déjà pour quelques jours on va aussi faire le point sur l'affaire RAM les commissions écofines du Sénat et de l'Assemblée nationale exige la suppression pure et simple de cette taxe qui n'est pas reprise dans la loi des finances exercices 2022 voilà donc les deux principaux sujets qui vont faire l'objet de cette émission je reçois sur ce plateau maître Wilson Muzemba c'est un analyste politique il a un penchant vers l'union sacrée il va nous dire si il appartient à un parti à un parti politique pardon membre de l'union sacrée bienvenue maître bienvenue bienvenue je viens aussi saluer tous les fidèles téléspectateurs de congobès je crois que c'est de notre devoir de décrypter la situation politique pour essayer un peu d'éclaircir quelques zones d'ombre parce que tous nous avons suivi fidèlement les discours du chef de l'état mais il y a peut-être la manière de concevoir ou la manière de comprendre le discours pose aussi problème donc comme on dit quand on lit la Bible il faut lire la Bible entre les lignes donc il ne faut pas lire la Bible seulement dans les lignes parce que l'esprit de la lettre qui est dans la Bible c'est entre les lignes c'est là vous verrez qu'il y a ceux qui interprètent très mal la Bible et il y a aussi ceux qui interprètent très bien la Bible parce que ils n'ont pas de penchant mais moi quand tu me traites aujourd'hui j'ai des penchants vers l'union sacrée pas nécessairement mais je suis un analyste politique proche de l'union sacrée proche de président Félix Antoine Tchisekédi proche de l'union sacrée proche de Félix Antoine Tchisekédi mais c'est lui le patron de l'union sacrée l'union sacrée n'a pas une personnalité juridique je voulais servir ensemble avec moi mais les concepteurs même les concepteurs de l'union sacrée c'est vrai que c'est le président Félix Antoine Tchisekédi je n'en disconvient pas mais c'est que moi j'appuie les actions du chef de l'état pas de l'union sacrée mais du chef de l'état j'appuie les actions du chef de l'état très bien on a compris la nuance l'abbé Cholet désormais monseigneur bravo 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 abbé Cholet hier il était monsieur l'abbé Cholet aujourd'hui il est monseigneur il est revêtu par rapport à la papauté qu'il a élevé au rang de chapelle de sa sainteté le pape je crois que c'est là plus à cheval entre Kinshasa et Vatican de temps en temps mais évidemment on ne le dénie pas par rapport à la Saint-Coh mais c'est que à ma connaissance je sais que le poste du secrétaire général de la SECO est réservé aux abbés et non aux monseigneurs il vous a répondu effectivement je le réponds aussi indirectement je le réponds aussi indirectement mais sincère félicitation d'abord par rapport à l'élévation parce qu'on dit toujours l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'éternel et l'éternel l'a béni aujourd'hui il est monseigneur je crois qu'il est vraiment monseigneur côté Pepperdé ça bouge le député Didi Manara déçu de ses fonctions des présidents du groupe parlementaire Pepperdé et Alliés il est accusé de haute trahison on lui prête des intentions de vouloir abriguer un poste au niveau du bureau de la CNI il faut rappeler ici que l'opposition a des postes qui sont vacants au sein de ses bureaux Didi Manara est déçu de ses fonctions pour haute trahison il est remplacé par François Nzekouillet François Nzekouillet c'est un ami je l'ai salué en passant et je le félicite aussi c'est vraiment un ami mais aujourd'hui les deux pas de Didi Manara Didi Manara a rendu beaucoup de service au sein du Pepperdé et de la classe politique qui était avec Joseph Kabila les sénateurs à vie malheureusement aujourd'hui il est sujet tabou par rapport à la position qu'il a fait cesser après mais écoutez on doit relever on doit être aussi sincère avec le peuple aujourd'hui nous voulons des élections et si aujourd'hui soit disant l'opposition entre guillemets je me dis quel type de position qui est aussi dans les institutions et en même temps ils sont dans l'opposition donc je ne sais pas quel jeu joue vous parlez de qui ? je parle du FCC dans l'ensemble parce que le FCC n'est pas avec vous dans l'Union Sacrée non ils sont dans l'Union Sacrée ils sont dans l'Union Sacrée s'il vous plaît vous avez déjà vu qu'on puisse démettre un député national au sein du FCC ils sont membres jusqu'aujourd'hui du FCC elle il est au sacré ah donc vous avez saigné les FCC en deux mais c'est une vérité peut-être qu'on ne veut pas en parler comme ça c'est pas les tripatuïages aujourd'hui non ce n'est pas les tripatuïages les gens qui sont consacrés comme ça c'est un comportemental c'est un comportemental qu'ils ont appris dans leur maison c'est une éducation Joseph Kabila nous a légué les comportements Joseph Kabila a trouvé aussi ces comportements non 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 à l'époque où il y avait Issor et Ali c'est l'histoire qui va nous renseigner quand vous quittez Issor ou Isoral vous allez avec Momboutou automatiquement vous êtes à la majorité présidentielle mais c'est aussi le cas avec les non mais aujourd'hui les tripatuïables aujourd'hui c'est le même genre les gens qui allient la balle des chauves c'est la balle des chauves ce sont les mêmes gens que nous voyons aussi à l'Union Sacrée ce sont les mêmes gens qui sont dans les FCC donc l'opposition est inexistante sauf que je sais qu'il y a la résistance incarnée par Martin Fahirou dans son Amica que je ne sais pas qui ne sont pas reconnus dans la constitution congolaise très bien ça c'est aussi un élément peut-être que les gens ne font pas cette parenthèse là donc aujourd'hui les Congolais les savent que l'opposition n'existe pas l'opposition c'est l'IDPS le pouvoir c'est l'IDPS l'opposition est dans la rue l'IDPS c'est dans la rue le pouvoir est dans la rue l'IDPS c'est dans la rue dans la rue mais dire que l'opposition c'est les FCC ou l'AMUCA vous vous contredisez vous avez aujourd'hui des PCA qui sont membres du FCC je prends les cas néanmoins ils sont là en même temps vous nous dites question de l'opposition je m'inscris encore il a été nommé à ces postes par Kaby ils sont là depuis 3, 4, 5 ans mais non il n'était pas PCA cette époque là il était encore membre seulement comme administrateur mais aujourd'hui il est nommé par Féry Satoua Tshisekedi avec la coalition FCC et il continue à gérer jusqu'aujourd'hui donc l'opposition n'existe pas c'est juste pour vous démonter c'est parmi un cas parmi tant d'autres et c'est pour cela que j'invite le chef de l'état à nommer rapidement les manataires les manataires de l'état parce que ça traîne cette affaire et ça bloque aussi le chef de l'état d'une manière ou d'une autre parce que l'action du chef de l'état qu'ils doivent pérenniser ou bien mettre en musique ils ne le font pas fidèlement donc l'architecture doit changer j'ai suivi un analyste politique qui évoquait la question des nominations dans les entreprises et selon lui le président de la république craint une révolution parlementaire il craint le président a peur disons de nommer dans les entreprises publiques parce que le parlement ça risque de bouger le mot peut-être qui est trop fort dit que le président de la république a peur non il a nommé à la banque centrale où est le problème il a nommé à l'OFIDA il y a encore 45 entreprises qui restent mais attends c'est le portefeuille de l'état c'est vrai que les députés ça 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 les députés ont des yeux braqués sur ces sur ces entreprise les députés n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas le pouvoir sur une nomination vous savez ça vous n'ont pas le pouvoir mais ce sont les législateurs qui s'arrêtent à voter des lois ainsi que le budget de l'état ah mais ils ne peuvent plus contrôler l'appareil exécutif non mais attends mais ce pays apparemment souffre on a inversé les choses souffre de la compréhension préfère être contrôlé donc c'est là où j'ai dit peut-être que les députés ils ont oublié leur mission mais c'est qu'il y a un vrai que le chef de l'état aille tout son temps voilà dans son discours que nous allons bientôt décontiquer ensemble avec vous il en a fait allusion donc quand il fait mention à ça je crois que les décisions sont déjà pendantes et nous attendons seulement l'exécution alors il y a également une autre question qui dérange un peu au niveau de l'opinion c'est la question de ces surgelés ou des des chins-chars que la RDC doit importer depuis la Namibie une question qui dérange aujourd'hui M. Wilson nous avons appris avec vous que le ministère de l'économie avait je ne sais pas moi acheté ou commandé des chins-chars depuis la Namibie mais après investigation nous apprenons que c'est plutôt notre gouvernement qui a payé des frais à la Namibie pour exploiter des poissons se trouvant plutôt dans ces eaux et il revient également à la RDC de trouver des voies et moyens pour rapatrier ces poissons ici et à ces jours il y a eu une sorte de blocage comment expliquez-vous aujourd'hui ce phénomène avec tout ce qu'on a ici dans ces pays comme fleuves comme lacs comme rivières qu'on soit en mesure d'aller payer l'argent en Namibie pour exploiter des poissons il y a une vérité peut-être que les gens ne connaissent pas vous savez on ne pêche pas la Namibie on pêche dans les eaux du Guinée du Golfe Congo a droit à pêcher sur ces zones-là mais le vrai problème c'est quoi ? Justement l'outil l'outil de la pêche nous n'en avons pas mais nous avons droit à pêcher dans les côtes du Guinée du Golfe et les gens ça ils ne connaissent pas je te parle maintenant un de ceux qui est pire ma technique les gens attendent seulement qu'il y ait les chinchards sur un plateau où ils commencent à manger mais il y a une vérité que nous détenons moi je suis directeur technique d'une entreprise de pêche dans ce pays et j'en sais quelque chose et voilà le ministre de l'économie ils ont négocié les services de la Namibie les services de la Namibie ils ont une pêche industrielle et les chalitiers qui doivent pêcher comme ils m'appellent les bateaux les chalitiers qui doivent pêcher pour la république des morales du Congo on devrait payer et en dehors de ça vous savez les chalitiers c'est toute une industrie qui est là-dedans et dans cette industrie là on a dit des transformations parce que il y a la partie de la conservation il y a la partie du séchage il y a la partie pêche et quand on est en train de pêcher dans un chalitier il y a là où on dit par rapport aux services où il y a des poissons qu'on doit remettre dans les eaux et il y a des poissons qu'on devait plutôt prendre pour d'autres utilisations il y a aussi la sardine qui est là donc tout ça il y a je ne sais pas tout expliquer parce que nous n'avons pas assez d'étant par rapport à ça mais c'est qu'il y a le pays a négocié par rapport aux services de la Namibie et ces services-là je crois que ce n'est pas un service qui est gratuite donc gratuite et c'est par rapport à ça que le pays a payé pour que la Namibie puisse livrer le poisson chacha à la République de la Namibie vous savez les contrats ne se limitent pas à la Namibie tous nous sommes figés sur la Namibie pourquoi ? vous savez que l'Espagne aussi devait fournir à la République de la République du Congo les darrêts alimentaires mais on s'étale seulement parce qu'il y a une très mauvaise communication au niveau du ministère de l'Économie pourquoi sans toutefois chercher à vous couper la parole mais pourquoi on ne peut pas utiliser cette même somme pour exploiter cette fois-ci dans nos propres zones non mais attends vous croyez que du jour au lendemain une entreprise va commencer à fournir je t'avais dit c'est tout un processus c'est une machine qui est mise en place l'industrialisation de la pêche n'est pas ce que nous faisons à Ginkolle oui mais attends il y avait une commande des chalitiers vous ne le savez pas on attend la livraison les chalitiers neufs les chalitiers neufs on devrait le mettre en place vous croyez que ce n'est pas un véhicule qu'on peut acheter chez un concessionnaire mais les chalitiers on doit voir l'entreprise qui monte les chalitiers et à la capacité voulue de la république démocratique du Combo je vous prends un mot pour vous dire que dans ces pays il y avait la PEMASA il y avait la SGA dans ces pays il y avait la pêcherie industrielle de Mwanda PIM j'ai encore la bonne mémoire peut-être que les gens ont sauvé pour moi aussi et moi j'ai géré mais justement quand vous pliez votre pays voilà les conséquences combien d'années plus tard et hier dans 18 ans on n'avait pas acheté les chalitiers ils ont commercialisé les chachars ici et ils ont même retiré le monopole qui était chez Urgamane aujourd'hui voilà les conséquences ce sont les mêmes zones là où je dis le peuple qu'on est nous devons nous réveiller aujourd'hui les gens qui ont retiré les quotas à Adamso voilà ils en ont fait leurs problèmes privés et l'état est invité à un problème qui est une situation que nous devons se dire de vérité les opérateurs économiques c'est eux qui détiennent l'outil de conservation et ces opérateurs économiques se retrouvent qu'ils sont retirés de leur fromage mon cher ami un carton qui se vend à 7.5 en Namibie qu'on nous vend ici à 54 dollars et tout ça la population n'en parle pas la population ne voit que l'action qu'on doit mener aujourd'hui non cher ami on doit comprendre aussi estimez s'il vous plaît on doit comprendre aussi comme en amont comme en aval il y a des préalables malheureusement le gouvernement qui communique très mal tambour battant folklor des côtés ils viennent dire que demain ou après demain on va les libérer c'est ça les ministres sincèrement avec les pouilles des avions les surgelés pratiquement rien ne marche je constate qu'à un moment donné le gouvernement des warriors touche à tout touche à tout mais ils font le tout au même moment ils font le tout au même moment voilà il n'arrive pas à donner les résultats c'est pour cela que le chef de l'état l'a dit dans son discours le pilotage le pilotage n'est pas seulement au niveau du gouvernement mais dans des particularités dis-moi moi je viens de l'IPEN aujourd'hui mais vous savez que l'IPEN est en claveur aujourd'hui la route de Sénébao est bloquée la route de Matad est bloquée la route qui mêle vers Palé Lémar est bloquée et nous sommes en train depuis 5h45 que je suis arrivé j'ai quitté l'IPEN j'ai quitté l'IPEN à 5h30 5h40 j'étais déjà vers 45 vers Delvaux il n'y avait pas de route il n'y avait pas de voie dis-moi c'est le chef de l'état qui doit faire ça il y a des routes qui dépendent du gouvernement provincial il y a des routes qui dépendent du gouvernement national et les trois routes route de Matadi vers DGC bloquée route qui prend le palais de Marbe bloquée route qui amène vers Célébon bloquée mes enfants qu'est-ce que vous croyez c'est nous qui souffrons c'est toute cette population que vous appelez notre le peuple le peuple le peuple le mandaté le peuple le mandaté le mandaté c'est eux qui en souffrent aujourd'hui et nous en pâtissons très bien on prend les discours du chef de l'état vous ambriez d'ailleurs les présidents évoquent les problèmes des pilotages et des coordinations alors la question revient pratiquement sur toutes les lèvres le président lui-même dirige les conseils des ministres tous les vendredis tous les vendredis c'est lui-même qui dirige les conseils des ministres sauf s'il est empêché alors lorsque le président constate qu'il se pose un problème de pilotage et de coordination la première personne qu'on doit sanctionner c'est qui ? c'est la grande question qu'on se pose et puis depuis que le président a commencé à constater ce manque de pilotage et de coordination qu'est-ce qu'il a déjà mené comme action ou qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour sanctionner ses comportements ? la sanction va suivre par rapport je commence par la dernière question la sanction va suivre par rapport à l'état de l'état que le chef de l'état a fait moi ce que je retiens dans ce discours il faut commencer par là un discours limpide licite et plus sincère pourquoi limpide ? parce que ça a relevé tous les secteurs de la vie de la vie sociale du Congolais pas tous les secteurs en tout cas non tous les secteurs je sais que tu voulais en venir avec les rames je savais on va y revenir on va y revenir licite pourquoi ? parce que c'est compréhensif sincère pourquoi ? parce que il a dit la vérité et ça ça a manqué au Congolais pendant 18 ans le chef de l'état a abordé le secteur de la vie sociale du Congolais et du point où il a rélevé les problèmes de l'est de la république démocratique du Congo et il a bien dit et il a souligné il ne va pas requiler par rapport à ça il avance et aujourd'hui il y a quand même la calmie qu'on se le dise l'état de siège fausse parce que nos vaillants militaires font un bon travail comme ils le disent c'est vrai l'appui de l'Ouganda est venu le chef de l'état l'a dit il n'a pas pris une décision cavalière mais par rapport à la réalité parce que si les pays limitrophes sont inquiétés et ces gens-là reviennent pour se cacher vers nous on peut les poursuivre et c'est là où vous verrez encore le problème qui s'est passé à Ituri à Kisarani plus tôt à l'époque où les Rwandais et les Ougandais se sont bâtis pendant la guerre de 7 jours donc ça c'est un fait c'est un devoir de rédivabilité pour le chef de l'état c'est ce qu'il a fait mais plus loin je vais vous dire les chefs de l'état vont dire ceci nous avons un destin collectif à assumer pour le pansement de la nation c'est vrai aujourd'hui vous êtes vous penchez par rapport à l'arrivée de Shincha mais c'est parmi les problèmes qui sont qui sont minimes pour les Congolais que peut-être on ne fait pas attention où est l'habitat pose-toi la question quelle est la politique de l'habitat en République démocratique du Congo nous ne savions pas nous n'avons pas de maison où sont les maisons de l'état nous ne l'avons pas donc c'est un aspect il a parlé de l'isolement l'isolement diplomatique mais moi je vais plus loin même l'isolement politique nous en étions aussi victimes je vais revenir à ta question pour dire que la personne qui est l'exécutant de la vision du chef de l'état c'est le premier ministre plus d'une fois dans votre plateau ici j'ai dit mais c'est Samalo Kondé le Kondé c'est ça le Kondé mais c'est Samalo Kondé ne fait pas bien son travail papa je ne suis pas son père par rapport à si j'ai eu le train de massacrer son nom oui mais attends c'est pas moi qui l'ai mis au mode Jean-Michel Samalo Kondé voilà Jean-Michel je prends juste son prénom je prends juste son prénom Jean-Michel ne fait pas son travail dites moi quand est-ce que le premier ministre a déjà suspendu un manetteur de l'état voilà les faits ce n'est pas le chef de l'état qui doit sanctionner on a suspendu hier les deux jeux de la RTNC bravo pour mon jeune frère Patrick Mouyaya excellence pour sa décision moi je l'avais décrié à maintes reprises que la manière dont on gère la RTNC c'est une manière qui n'est pas du tout catholique et qui n'est pas du tout orthodoxe aussi voilà les conséquences mais M. Samalo Kondé dites moi les missions que l'IGF a déjà menées dans les entreprises de l'état aujourd'hui la CAGE nous relève 147 dossiers de corruption il y a qui appellent 10% réglés moins de 10% réglés et si moins de 10% 6% qui sont déjà libérés mais est-ce que si la justice n'arrive pas à accompagner les actions de l'IGF la charge incombe ou la responsabilité incombe au premier ministre ou au parquet qui ne fait pas son travail la charge incombe au niveau du parquet effectivement mais plutôt c'est l'autorité de la magistrature qui est cette organisation là je crois on appelle ça pardon je serai venu tout à l'heure le conseil supérieur de la magistrature ça fait 4 ans qu'il n'a pas atténué voilà les déficits les déficits de fonctionnement et tout ça c'est au détriment du pouvoir du chef de l'état donc ils n'arrivent pas à accompagner la vision du chef de l'état et là aussi je viens pour dire au chef de l'état il est grand temps de prendre de prendre des grandes décisions il a évoqué l'ancienneté que nous vivons aujourd'hui dans la magistrature une magistrature qui est déjà corrompue à tous les niveaux polluée à tous les niveaux dites moi les enquêtes préjudicationnelles sont menées comment on paye même pour porter plainte à une personne or la plainte est gratuite la plainte est gratuite mais on paye 10-20 dollars au détriment de celui qui est préjudiciable déjà mais alors dites moi vous allez demander au chef de l'état d'être procureur du parquet si vous ne faites pas votre travail c'est là où il apprenait il dit écoutez nous devons aller aux réformes judiciaires et ça j'ai dit le chef de l'état aller vite en besoin il faut aller plus vite parce que nous jouons sur le temps le temps ne va pas nous pardonner le temps ne va pas nous épargner donc les ciels bleus il ne faut pas que les ciels puissent s'assemblir d'abord pour qu'on constate la défaillance au niveau de l'appareil judiciaire je reviens sur Samaloukone vous estimez qu'il ne fait pas bien son boulot alors est-ce que Samaloukone n'arrive-t-il pas justement à matérialiser la vision du président de la république ou c'est le président lui-même qui n'a pas de vision et du coup Samaloukone ne sait pas quelle vision doit-il mettre en place non 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 le chef de l'état a une vision si aujourd'hui le chef de l'état vous dit qu'on doit avoir la réforme judiciaire c'est pas une vision si le chef de l'état dit qu'on doit construire 145 des 145 territoires des infrastructures modernes ce n'est pas une vision quelle vision que vous cherchez c'est dans la bible vous avez dû demander les sexes des anges non c'est plutôt ça moi je me pose la question tous ces ministres je ne dis pas je parle en général parce qu'il y a ces ministres qui font très bien leur travail il y a ces mandataires de l'état qui font très bien leur travail il y en a mais c'est vrai que les exceptions qui peuvent confirmer la règle mais là où ça blesse le bas blesse c'est lorsque le premier ministre n'arrive pas à suspendre même un directeur général même un directeur général lorsqu'un premier ministre n'arrive pas à donner des injonctions sur ses instructions il y a combien d'instructions vous avez déjà vu du chef du gouvernement jusqu'à presque du contraire instruction du chef du gouvernement vous l'avez déjà vu est-ce qu'il travaille pour le chef de l'état ah non moi j'ai dit non je m'inscris en faux c'est pourtant Samaloukoune qui a boosté ou impulsé la baisse des prix des avions c'est lui qui a été à la manière pour qu'on puisse parler des surgelés cher ami je crois que c'est Samaloukoune qui a lancé le projet Kinellenda c'est Samaloukoune qui a lancé Kinshasa Zéro Trou ok évaluons ensemble avec toi Kinshasa Zéro Trou où en sommes nous j'étais bloqué depuis 5h du matin alors dites moi c'est ça vous voulez justifier alors s'il accompagne la vision du chef de l'état je crois qu'on ne peut pas fermer 4 3 routes qui peuvent desservir toute une commune presque à moitié vous savez que Lippen seul à Lippen seul ou Lengalema seul c'est plus que Bruxelles n'en parlons pas de Ligal ah mais attends c'est une aberration vous dites que vous accompagnez la vision du chef de l'état à peine vous me citez la baisse des prix par rapport aux avions mais quelles conditions les gens voyagent avec pose toi la question racine toi tu es journaliste je sais que tu es très fort en investigation vous savez on ne donne même pas les sandwiches dans l'avion dites moi est-ce qu'il y a suivi il faut arrêter on est les congrès ils ne sont pas dupes est-ce que vous êtes dans la logique de chercher à dédouaner les présidents de la république non nous ne sont pas tous ceux qui ont suivi les discours du chef de l'état ont remarqué quand même qu'il y avait une sorte d'égoïsme ou d'égo-centrisme dans les chefs du président de la république partout où ça semble marcher le président dit j'ai j'ai mais là où il y a des couacs c'est les gouvernements c'est les magistrats en fait la vraie question que tu avais dans ton coeur je le sens parce que je ne suis pas prophète les jeux majestueux qui te posent problème je crois que les chefs de l'état n'est pas venu je crois que c'est là mais effectivement là où ça ne mange pas c'est Samaloukonde c'est les magistrats non non chacun de nous j'avais dit au début que nous avons le devoir tous d'amener une action collective je l'avais parlé au début vous savez nous avons un destin collectif que nous tous nous devons le faire nous avons un destin collectif qui est l'épanouissement et le développement du Congo et si aujourd'hui chacun dans ce qui les concerne je prends M. Samaloukonde par rapport à son fonctionnement il n'y a pas de dysfonctionnement il fonctionne très bien je crois qu'il va alléger la tâche au chef de l'état vous voulez voir un chef de l'état d'autorité et à la fin vous allez le détrailer dictateur non nous avons un démocrate sincère je commence par là moi je vous donne un cas précis oui allez-y l'avenue où se trouve la cité de l'Union africaine s'appelle comment Samal et Chapelle et non cet avenu se trouve dans les noirs si je ne sais pas si ça vous arrive de passer là quand il fait noir il n'y en a même pas même pas une seule ampoule c'est l'avenue où habite le président de la république alors si le président lui-même n'arrive pas à éclairer ne fusque sa propre avenue alors que fera-t-il du reste du pays ok merci beaucoup pour la question vous allez encore oui je ne vais pas aller dans les exceptions mais je vais te démontrer quelque chose je ne veux pas m'attarder sur Ngobila parce que moi je constate que la vie de Kinshasa n'est pas gérée et Ngobila ne travaille pas pour les chefs de l'état si je lui dis si je lui met un défi ça n'est pas venu mais attends je lui mets un défi je lui mets un défi il travaille Ngobila travaille la décoration le papillon je ne sais pas pour qui mais le chef de l'état vous m'avez donné un cas échéant par rapport à la lumière sur l'avenue du chef de l'état moi aussi je te donne une vérité aujourd'hui il y a le désenclavement de la cité de Kinshasa le chef de l'état a envoyé son représentant personnel je cite le nom Yannick Luntadila qui est en train de suivre les travaux de Kimwenza Makala n'en parlons même pas aujourd'hui tu peux parler de notre énoi Makala Makala depuis 1960 qui n'a jamais été asphalté aujourd'hui Makala est asphalté et Lengueza n'en parlons même pas et l'avenue qui amène Makanza et tout ça ce sont des réalisations Kinshasa à Mwagaloucha vous en avez déjà été mais il y a aussi des travaux qui sont en train d'être menés là-bas oui il n'y a pas la lumière par rapport à la venue du chef de l'état je ne veux pas fouiller mais je reviens sur la question mais attends la ville est gérée par qui ? c'est une route secondaire gérée par la ville de Kinshasa mais c'est Ngobila je m'adresse à vous voilà un cas d'espèce l'avenue qui amène chez les chefs de l'état n'est pas alimenté n'est pas éclairé où est ton travail ? c'est alimenter les papillons c'est alimenter les décorations de la ville de Kinshasa nous en avons marre on va terminer l'émission en prenant les volets de justice les présidents estiment que les comportements des magistrats posent problème est-ce que c'est le président lui-même qui met en difficulté ces magistrats ? je prends les cas Vital Kamiri la justice fait son travail il condamne Vital Kamiri pour détournement et corruption mais le président de la république prend la parole en public et déclare que Vital Kamiri c'est un homme sérieux c'est un homme correct et plus tard il va servir les pays pensez-vous que ce genre de déclaration va dans l'essence d'appuyer le travail de la justice qui a condamné un monsieur pour détournement et corruption et que le président de la république prenne la parole pour dire que c'est un monsieur sérieux et correct je voulais avoir pris une précision la question vient de vous personnellement ou bien des fidèles je vais vous répondre allez-y le président de la république n'est pas l'organe judiciaire de la république démocratique du Congo point le président de la république n'a pas les droits n'a pas les droits d'aller juger un individu point le chef de l'état chef suprême de nos forces armées premier magistrat de la république le jugement rendu à son nom c'est d'accord avec moi ok et attend le cas qui est sous examen qui est le cas Vital Caméré il y a eu un travail préjuridictionnel au niveau du parquet Vital est allé en première instance on lui a condamné à 20 ans il est allé en deuxième instance en appel on lui a condamné à 13 ans le travail de la cassation je ne vais pas donner une laissante magistrale ici par rapport au droit si mais il y a une vérité les décisions de justice ne sont pas à commenter vous avez soulevé attendez mon cher Hervé allez-y je vous aime quand vous relancez mais je veux démontrer la démarche est-ce que il y a un trave où le procureur a péché le procureur prend la cassation s'il a péché par rapport à la procédure or la mission primordiale de la cassation c'est d'abord voir et suivre est-ce que la procédure a été respectée est-ce que les enquêtes menées au niveau préjuridictionnel est-ce que ça ça n'a pas péché par rapport aux lois et règlements est-ce que ça a péché contre la constitution je dis là le juge a trouvé mais que quelque part on a péché c'est comme c'est là qu'on lui a donné la liberté provisoire et la liberté provisoire ne fasse pas l'infraction vous le savez mieux que moi parce que je sais que vous êtes cultivé donc l'état vital caméré n'est pas lié par rapport à la sériosité évoquée par le chef de l'état mais le chef de l'état a vu devant un compatriote qui a été son collaborateur un homme sérieux et quand quelqu'un est sérieux à quel moment il déclare que les messieurs sont sérieux c'est après que la justice condamne les mêmes messieurs pour détournement des déniers publics et corruption est-ce que c'est le chef de l'état qui l'avait jugé ? est-ce que le chef de l'état qui a mené les enquêtes ? je reviens encore sur ce que vous avez déclaré il y a quelques minutes ici la justice est rendue au nom du président de la république alors si le jugement est rendu au nom du chef de l'état alors si les juges rendent justice au jugement je ne sais pas le jugement oui au nom du président de la république et que le président de la république revient pour dire que c'est lui que la justice a condamné et qu'on était sérieux non mais on était dans la procédure vous savez et à ce moment là quand vous condamnez le chef de l'état aujourd'hui il y avait une décision suspensive quand on parle de gens dans une autre juridiction la décision devient suspensive je ne le fais pas pour donner les coups de droit ici mais ce qui est vrai la procédure a été respectée et la cassation qui a pris c'est ça le rôle de la cassation peut-être que vous utilisez mal c'est pour cela que Videl Kamer nous a amené sa théorie de pièce contre pièce il savait il est tellement malin aussi sans loger les 500 000 dollars qu'il a payé mais c'est dans les trésors publics vous n'êtes pas comptable de l'état allez-y vérifier oui les 57 millions du procès sans jour ça se trouve et c'est là où aujourd'hui tous nous regrettons confisquer les maisons confisquées non mais je crois que la cage nous a donné nous a fait une synthèse là-dessus nous tous nous dénonçons cette façon d'une justice équilibrée parce que aujourd'hui la justice devrait être le bras c'est qu'il est du chef de l'état malheureusement on ne l'accompagne pas et nous ne sommes pas ensemble avec la maison du chef de l'état et ce qui paraît bizarre c'est les mêmes juges qui accusent les politiciens d'entraver leurs décisions j'ai suivi j'avais suivi les professeurs au Boudouaou lors de la rentrée judiciaire du conseil d'état dit au président de la république qu'il y avait des décisions de la justice qui étaient bloquées par les acteurs politiques c'est vrai que mon professeur Boudouaou a festigé les politiques congolais c'est vrai parce qu'il y a une réalité nous avons hérité un pays où il y avait les déshonneurs avait pris place à l'honneur et voilà aujourd'hui les conséquences de ce que nous avions acquis mais je crois que nous devons aller de l'avant et les congolais doivent aujourd'hui s'approprier de Félix Antoine Chissé très bien l'émission est terminée mais en une minute s'il te plaît Némi la question du RAM on ne pouvait pas l'oublier les commissions écofines du Sénat et de l'Assemblée nationale estiment qu'on doit supprimer cette taxe qui n'est reprise dans aucune disposition de la loi des finances exercice 2022 et il y a encore des gens qui sont allés plus loin notamment des journalistes qui ont mené des investigations et qui ont prouvé que l'argent du RAM était logé dans les comptes de l'ARPTC géré plutôt où les présidents de la République seraient les seuls ordonnateurs non mais attends les gens confondent les choses quand on dit les présidents de la République est le seul ordonnateur il est l'ordonnateur oui est-ce qu'il est l'ordonnateur de dépenses non il ne gère pas au quotidien l'ARPTC à cette époque-là c'est un service rattaché c'est un service qui est rattaché au chef de l'État mais qui a un gestionnaire donc ça ce sont des allégations qui sont fausses des mauvaises goûts et puis par rapport au RAM je tiens à féliciter le Parlement congolais parce que l'affaire était déjà rejetée je parle du Parlement amener un travail louable et le Parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat ils ont fait un travail très bien fait quitte au gouvernement pour une première c'est pour une première c'est pour une première parce que toutes les lois qui sont votées au Parlement étaient toujours taillées sur mesure des individus que nous connaissons vous tous nous tous mais aujourd'hui au moins quand je parle de la population c'est que le peuple en souffre moi je suis victime aussi d'Iram donc à ce stade-là je crois que félicitations à la Chambre basse et à la Chambre haute aussi qui est le Sénat par rapport aux recommandations qu'ils ont faites quitte au gouvernement d'exécuter ces recommandations très bien Wison Mouzemba merci de votre passage c'est moi qui vous remercie Hervé fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada